bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on est en mode canicule en mode cocoonine en mode on se n'est détendu pas maquillé mode nature peinture c'est le mieux je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo comme vous l'avez vu dans le titre sur mes trois dernières lectures on va parler de le tatoueur d'aschwitz de heather maurice on va parler du tome 2 de un palais d'épines de ronces je vous mettrai la miniature parce que je me rappelle jamais du titre de ce tome 2 de sarah james et on va parler de la saga blackwater de michael mcdowell alors avant de commencer mes avis je dois vous dire que c'est pas le meilleur cadre je trouve qu'avec les volets fermés derrière c'est plutôt morose j'aurais peut-être même dû mettre un fond vert ça ça peut être une bonne idée malheureusement je ne sais pas où est notre fond vert donc j'ai changé d'angle de vue c'est pas non plus terrible parce que maintenant vous voyez tout mon bazar mais voilà bah comme vous savez j'ai une petite fille de quatre ans et demi qui aime bien montrer où elle est passée notamment j'ai rangé un peu toute sa paperasse non j'ai pas rangé j'ai posé toute sa paperasse pour qu'elle fasse un prix tout à l'heure quand elle rentre mais on va bouger peut-être que comme ça ça peut être pas mal est-ce qu'on va y arriver vous pensez yes je suis moche là enfin pas moche mais je suis trop basse en fait la caméra est trop haute bon ben finalement je me suis remis sur mon spot habituel je le préfère largement aux autres endroits de mon appartement c'est vraiment dans lequel je suis le plus confortable pour vous tourner mes vidéos on va commencer par mon avis sur le tatoueur d'Ajvitz alors le tatoueur d'Ajvitz c'est un roman qui a été publié il y a quelques années qui est écrit par Heather Morris. Heather Morris c'est une femme australienne qui a pu rencontrer Lail un juif slovaque qui est le personnage principal de ce récit et qui raconte pour ne pas oublier comment il a été déporté comment il a survécu au champ d'Ajvitz Birkenau le rôle qu'il a eu et c'est là où le livre porte son nom puisqu'en fait Lail je n'ai plus son nom en tête c'était le tatoueur d'Ajvitz donc c'était celui qui tatouait les avant-bras des arrivants au camp ce rôle qu'il a eu dans les camps il a pu avoir un petit peu des avantages par rapport aux autres juifs et aux autres nationalités qui étaient enfermés il avait un peu plus de rations quotidiennes il avait un endroit où il pouvait dormir seul dans un lit alors que les autres vous savez certainement ils étaient tous empilés entre guillemets les uns sur les autres dans des baraques et du coup voilà il nous raconte son histoire c'est un roman en fait qui est bien écrit qui est très bien traduit c'est à dire que on lit les choses on se rend compte de ce qui s'est passé encore une fois dans les camps il nous donne d'autres détails qu'on n'a peut-être pas su ou vu ailleurs dans d'autres documentaires et la façon dont c'est écrit en fait c'est pas violent par contre ce que j'ai ressenti c'est la violence elle est venue après coup en fait après lecture où là j'ai beaucoup repensé à son récit j'ai beaucoup pensé à ma mamie j'ai beaucoup pensé aux tziganes parce qu'à un moment il explique en fait il était avec les tziganes et il raconte le jour où quasiment 4000 tziganes ont été exterminés c'est hyper bon enfin c'est choquant c'est bouleversant c'est inimaginable et voilà et en fait son témoignage raconte aussi son histoire d'amour avec sa femme guita qu'il a rencontré dans les camps en 42 ou 43 donc voilà ils ont eu le coup de foudre réciproque et ils ont réussi à se voir un petit peu à créer cette relation à se rendre compte qu'ils étaient vraiment amoureux à s'en sortir vivant tous les deux ils ont vécu ensemble pour la petite histoire de leur vie en fait sa femme est morte trois ans avant lui et je crois que c'était en 2006 2009 enfin voilà c'était dans les années 2000 j'ai plus les dates en tête et j'ai pas mon livre sous la main pour vous dire mais voilà ils ont réussi à avoir un enfant un garçon qui a écrit d'ailleurs la postface du livre qui était assez bouleversante et ce récit m'a énormément marqué je ne pensais pas que ça allait autant marquer mais je vous dis c'est le fait que quand je lisais ça allait il y avait des scènes qui étaient hard mais mais je sais pas c'était vraiment bien décrit et par contre après ouais ça m'a retravaillé par exemple il explique qu'il a été enfermé qu'il a été torturé que c'est un des seuls à être sorti de cette salle de torture que normal personne ne s'en sort vivant tellement les tortures sont ingérables invivables il a expliqué malheureusement comment les femmes qui étaient enceintes et qui accouchaient dans les camps parce qu'ils aient leur bébé et ça c'est atroce comment une personne normale peut oser faire ça je j'en suis pas je suis bouleversée en fait c'est horrible je veux pas rentrer dans les détails mais vraiment on apprend beaucoup de choses on apprend aussi que là il a réussi à faire un petit peu de trafic par exemple avec les personnes qui arrivaient il arrivait un petit peu à s'organiser pour récupérer des pierres précieuses et après il est redonné à des personnes un peu extérieures au camp pour que ces personnes extérieures puissent les ramener à manger avec cette nourriture ben il en donnait à l'état à donc à sa future femme il en donnait à certaines femmes à certains amis qu'il avait dans les camps pour les aider à survivre il a failli passer à côté de la mort plusieurs fois et vraiment enfin c'est vrai que je comprends le succès de ce livre parce que c'est hyper marquant en fait toutes les scènes elles sont vraiment marquantes jusqu'à sa jusqu'à basse la fin des camps comment il est parti de hauschwitz comment sa femme s'est en pu d'hauschwitz aussi c'est très intéressant de voir j'ai pas arrêté de penser et de me dire que ça se trouve ces personnes elles ont rencontré ma mamie en fait j'ai une sorte de comment dire de respect déjà et vraiment de penser de connexion spirituelle en fait où je me dis bah ouais peut-être qu'ils ont peut-être que cet homme là c'est lui qui a tatoué ma mamie en fait c'est fou qu'elle raconte son récit en fait et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est aussi poignant parce que tous tous les descendants en fait des survivants aujourd'hui puisqu'il n'y a quasiment plus un seul personne encore vivante doivent avoir cette réflexion que j'ai eu moi même en fait donc voilà c'est un récit qui m'a beaucoup bouleversé j'ai relevé une citation que j'ai envie de vous partager je ne vais pas être défini par ma judéité je ne cherche pas à nier le fait que je suis juif mais je suis d'abord un homme un homme amoureux de toi c'est un petit peu ce qui peut résumer aussi en gros pitcher cette histoire c'est aussi l'histoire d'amour et comment en fait leur histoire d'amour a fait que ces deux personnes ont réussi à s'accrocher et à ne pas tomber dans la dépression à ne pas se laisser mourir ou à se jeter sur les barbelés électriques parce qu'ils étaient au plus bas et déshumanisés et avec aucune lueur d'espoir dans l'avenir voilà j'espère que que je vous ai pas saoulé entre guillemets parce que je sens que en vous parlant ça me prend vraiment dans les tripes et dans le coeur mais c'était très très intéressant je lirai la suite puisqu'il y a eu deux autres tomes je vous noterai des titres par ici et je les lirai très certainement après j'ai lu à voilà un palais de colère et de brume de sarah jay mast donc c'est le tome 2 Dakota j'ai lu avec camille dont je vous ai déjà parlé dans la chaîne et en fait ben grosse déception mais énorme déception je n'en reviens pas quand j'ai été déçue j'ai été déçue parce que déjà ben rien que dans dans les personnes qui suivent régulièrement ma chaîne je sais que mimi tu avais adoré il y a quelqu'un d'autre aussi qui je ne sais plus je suis désolée pour le prénom j'ai plus en tête mais je sais qu'une de vous m'avait dit aussi que vous avez bouffé la totalité des tomes d'un coup tellement vous avez aimé cet univers et en fait je pense que à cause pas à cause de vous bien sûr mais par rapport à tout cet encomment que j'ai vu ici ou ailleurs ben en fait j'en attendais beaucoup plus que ça et là je vous avoue que déjà au début j'ai commencé l'histoire je me suis dit mais bon alors déjà je me rappelais plus que ce qui s'était passé dans les derniers chapitres je me rappelais en fait de faire à la fin du tome 1 quand elle quand elle est faite prisonnière et qu'elle a beaucoup de défis à relever pour essayer de sauver tamelin je me rappelais pas de la finalité je peux pas en dire plus pour pas spoiler et en fait quand j'ai commencé le tome 2 je ne voyais pas déjà faire elle m'a tapé sur les nerfs directs je la trouvais hautaine vraiment bizarre je comprenais pas donc au fur et à mesure le récit nous fait comprendre qu'en fait elle est quand même en en dépression qu'elle a quand même subi un énorme changement qu'elle a vécu quelque chose et elle a survécu à quelque chose d'une certaine façon et que du coup ça l'a complètement désorienté et en plus elle a dû faire des choses atroces à la fin du tome 1 dont elle n'arrive pas à se remettre donc du coup effectivement au fur et à mesure je me suis dit ouais en même temps elle a des circonstances atténuantes donc bon c'est peut-être normal qu'elle ait des changements de caractère mais j'étais détachée d'elle en fait j'étais plus aussi attachée que dans le tome 1 j'attendais beaucoup puisque attention je vais faire quand même un spoiler je suis obligée parce qu'à la fin du tome 1 en fait on nous dit que elle va passer une semaine par mois avec risande et j'attendais de cette suite une genre de formation vraiment de découverte un peu plus poussée ou peut-être un peu plus un peu plus cadré en fait de sa nouvelle condition de vie et ça va pas du tout se passer comme ça et du coup j'étais déçu par ça aussi je m'attendais à autre chose et tamla bon ben voilà je m'attendais un peu à ce qui va se passer avec lui aussi sur la fin mais énormément déçu c'était pour la même personne que dans le tome 1 enfin voilà il ya eu beaucoup de changements j'ai eu du mal à à me resituer dans l'univers alors que sincèrement j'avais eu le tome 1 quoi mais peut-être un mois deux mois grand maximum avant donc c'était quand même très récent et j'ai pas trop trop aimé tout ça j'ai pas trop aimé non plus le fait que par rapport à l'histoire d'arizande donne un peu des missions à faire et à faire donc l'héroïne et en fait on passe d'une cour à une autre trop vite alors que dans le tome 1 si vous voulez dans le tome 1 on passe énormément de temps au début chez les humains ensuite dans la cour du printemps ensuite dans la la cour du cauchemar là bas à la fin donc on a vraiment le temps de découvrir d'assimiler de repérer etc et là en fait elle est passée par trop de champs en même temps genre à se faisait des téléportations à chaque fois et j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout accroché j'ai vraiment été déçu par ça camille donc mon ami je vous donne son lien sur instagram c'est mama bim bam bouc allez vous abonner si ce n'est pas encore le cas parce qu'elle parle beaucoup de livres et puis et puis je l'adore donc allez-y et elle a eu le même avis que moi on a vraiment on a pris du temps à lire ce livre peut-être aussi que ça a été un tort on s'est posé la question si on n'aurait pas dû enchaîner plus vite parce que on n'arrivait pas à re-rentrer dedans à chaque fois qu'on faisait une petite pause alors que dans le 1 on n'avait aucun problème on était immergé et on en parlait on a vraiment les mêmes références en fait en termes de fantaisie fantastique au niveau de notre jeunesse au niveau de notre bah d'un background en fait dans lequel on comment on a plongé dans la fantaisie et on a vraiment eu le même avis tout le long et c'est très souvent le cas avec camille et c'est pour ça qu'on je pense qu'on aime autant lire l'une avec l'autre parce qu'on se rejoint beaucoup sur les ressentis et là elle aussi elle a eu du mal à à à se faire des repères à se rappeler etc il ya en fait il y avait beaucoup d'action si vous voulez sur les 600 et quelques pages et en même temps c'était lent j'ai vraiment trouvé je sais pas une cassure du rythme ou je sais pas enfin voilà j'ai pas accroché il ya quand même des petites choses que j'ai bien aimé par exemple le bestiaire est toujours aussi bien même si j'ai trouvé moins étoffé ici j'ai beaucoup aimé le personnage d'horizan ben on le découvre plus on il se développe on sait qu'il est réellement petit à petit voilà on voit qu'il est pas mauvais mais qu'il a fait beaucoup de choses par sacrifice et pour sauver son peuple donc tout ça c'était très intéressant j'ai beaucoup aimé le passage avec la tisserande où fer doit aller récupérer un objet très important dans l'histoire et elle va devoir aller le chercher chez une tisserande qui est aveugle et pour ça va falloir qu'elle fasse appel à ses nouveaux pouvoirs à elle donc j'ai beaucoup aimé ce passage là et j'ai beaucoup aimé la fin qui est quand même prometteuse mais sincèrement j'ai failli abandonner et je crois que les quinze derniers pour cent je les ai lues en diagonale je me suis vraiment concentré sur les dialogues et j'ai sur le dernier chapitre donc il m'a beaucoup plu donc j'ai j'ai pris quelques notes pour m'en rappeler quand je commencerai le tome 3 parce que je pense que je le lirai quand même j'espère qu'il y aura un élan et que je le lirai peut-être un peu plus vite je l'aborderai autrement mais voilà le gros problème en fait là c'est que en fait faire j'ai du mal à la supporter donc je sais pas comment ça va se passer pour la suite je me suis pas forcément attachée aux amis de risande vraiment pas trop je sais même plus qui est qui ils m'ont pas marqué j'espérais voir lucien en fait on voit quasiment pas donc lui j'en attends aussi beaucoup de sa part dans la suite j'espère qu'il sera un peu plus mis en avant parce que dans le tome 1 on parle beaucoup de lui en fait il est hyper attachant et là il m'a manqué donc voilà vous voyez c'est vraiment un avis partagé partagé j'ai lu ensuite ce black water donc toujours avec camille donc black water de michael mcdowell c'est une saga en 6 tomes le dernier tome est paru le 17 juin et en fait ils ont publié tous les 15 jours un nouveau tome mais c'est pas une nouvelle saga puisque c'est une série qui a été écrite dans les années 1980 et qui revoit un petit peu un essor par les éditions tous un tous un ouverture qui redonne un peu un élan à la saga et c'est vrai que je le voyais passer partout donc quand je l'ai quand j'étais l'acheter j'ai pas traîné pour le commencer camille pareil elle a été emporté là dedans et ben pour le coup on a toutes les deux adoré ce tome 1 chez le tome 2 donc je vais essayer de vous englober les deux tomes on suit l'histoire d'un d'une famille la famille casquette qui fait qui vivent à perdido une petite bourgade dans au niveau du mississippi ou pas vers le mississippi et en fait le la rivière a subi une crue c'est le déluge et nous en fait l'acteur on commence l'histoire au moment où oscar et son domestique vont essayer de retrouver des objets durant la crue peut-être des objets perdus des choses comme ça ils vont aller dans l'hôtel de la ville et au moment où ils allaient quitter une chambre il se retourne et découvre sur le lit une femme qui s'appelle elinor et on ne sait pas d'où elle vient mais elle dit qu'à la fin qu'elle est là depuis quatre jours qu'elle n'a rien bu rien manger qu'il faut l'aider à sortir de là et puis la ramener sur la terre ferme sur la terre ferme et en fait on va suivre ce personnage toute cette famille casquette c'est vachement prenant en fait déjà on a vraiment l'impression d'être dans un genre de série ou téléfilm c'est hyper visuel hyper imagé en fait le michael mcdowell était scénariste c'est lui qui a scénarisé beteljews par exemple donc il a fait pas mal de cours de long métrage etc pour le cinéma et ça se ressent en fait dans son écriture on va passer d'un passage à l'autre mais avec une transition très naturelle et on va vraiment identifier tous les personnages de perdido et ça c'était vraiment super fort et c'est ce qui permet aussi de s'immerger dedans au delà de ça il ya tout un mystère évidemment autour d'Elinor qui elle est comment ça se fait qu'elle était là pourquoi ils n'ont pas vu dès qu'ils sont entrés dans l'hôtel elle fait des trucs un peu bizarres on voit qu'elle est très 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 connecté au fleuve enfin qu'elle est très 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 connecté à la rivière elle est liée à cette rivière et on ne sait pas trop pourquoi comment mais à petit dans les tomes il va y avoir des événements un peu fantastique qui achète slash surnaturel qui vont se produire et qui mettent le lecteur en apnée parce qu'on veut savoir ce qu'il en est il ya des personnages qui sont autrement détestables par exemple marie love qui est en fait la mère d'oscar mais elle est mauvaise de chez mauvaise et veut juste garder ses enfants auprès d'elle mais elle veut pas leur bonheur c'est vraiment particulier j'adore je j'aimerais vous faire à une vidéo je pense un bilan vraiment sur les sites hommes dès que je les aurais terminé parce que ce sera mieux et puis là surtout que je si je vous fais tombe par tom je pourrais pas continuer sinon je risque de vous spoiler donc c'est pas non plus intéressant pour vous mais voilà en tout cas je vous recommande en plus c'est des petits livres de poche pour à peu près 250 pages ils se lisent très très vite là pour vous dire je vais bientôt commencer le tome 3 et j'ai hâte camille elle a commencé avant moi et je pense qu'elle va le terminer ce week-end mais c'est pas grave j'espère que enfin je vais dire qu'elle m'attendent pour le tome 4 faudra que je mette un petit coup de roche mais voilà donc du coup si vous l'avez lu dites moi ce que vous en pensez parce que et si vous l'avez dans votre pal bas comme souvent je vous dis dans mes vidéos sortez le d'autres pal parce que ça vaut vraiment coup c'est je trouve en fait en plus c'est idéal de le lire maintenant on est en printemps été je trouve que ça va bien avec la saison c'est c'est trop bien c'est trop bien voilà n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me faire aussi des retours sur ces lectures ou des conseils des lectures des livres que vous voudriez que je lise ou que je découvre pour pour avoir mon retour sur vos coups de coeur sur n'importe quoi j'essaierai de les prendre en compte de noter et puis de de les assimiler d'ailleurs le tatoueur d'Ajwitz je l'avais je l'avais acheté en au mois de janvier et je l'ai sorti justement parce que l'une de vous m'avait dit ah vas-y Lilo elle est vraiment trop bien c'est Ingrid voilà qui me qui m'avait conseillé le tatoueur d'Ajwitz donc voilà je l'ai lu je l'ai lu on dirait ma fille qui parle je qui parle je l'ai lu et je suis très contente de l'avoir lu d'ailleurs en parlant de petits commentaires que vous m'avez laissé Céline tu m'avais parlé de la bicyclette bleue d'origine des forges c'est une saga que ma maman a énormément aimé je crois qu'elle l'a lu plusieurs fois quand elle était plus jeune je pense qu'elle avait une quarantaine d'amis ailleurs en ce moment là je les ai pas trouvé ni en livre ni en ebook si quelqu'un sait comment les avoir bah laisse moi pareil un petit commentaire parce que j'aimerais bien les découvrir ça a l'air vraiment bien et sinon c'est tout je m'arrête ici parce que j'ai déjà pas mal parlé je vous souhaite à tous de belles lectures prenez soin de vous faites attention à la chaleur buvez beaucoup et à très bientôt mouah